Bonjour à toutes et à tous, c'est Red Art et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo qui va concerner le Double Wake des Faucheuses. Une team qui est presque accessible. Elle est composée de Fran, de Vigor et de Shaman. C'est une team qui est presque free-to-play, mais qui n'est pas non plus complètement accessible parce que c'est vraiment un donjon qui est très difficile parce qu'il faut un monstre de chaque élément et c'est ça qui est assez difficile. C'est pas si simple de faire le Double Wake, mais on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, Fran, Vigor, Shaman. Une team presque free-to-play, pas trop accessible dans le sens où Shaman n'est obtenable que dans un vélin, ça c'est assez triste. Fran dans le Shop Antique, mais Vigor est obtenable facilement dans un SD. C'est plutôt pratique. Donc je vais vous présenter les monstres un par un et vous expliquer pourquoi je les prends bien entendu. Commençons par le premier monstre qui est Fran. Donc Fran, bien sûr, comme je vais vous le redire encore une fois, elle est obtenable dans le Shop Antique, donc c'est pas trop un problème pour l'avoir. Elle est très importante de toute façon dès le début du jeu. Pourquoi on la prend ? Donc déjà pour commencer, on la prend pour son leader ski de vitesse de 10%. C'est pas énorme sûrement, mais sur une base par exemple de moyenne de 100 points de vitesse de base, 10%, ça rajoute 10 points de vitesse, donc on dit pas non, c'est toujours très très bon à prendre pour les vagues ainsi que pour les boss pour aller un tout petit peu plus vite. Le ski 3 qui est vraiment pas mal, donc Bénédiction de Fée redonne des PV à tous les alliés et augmente la puissance d'attaque pendant deux tours et leur attribue un effet d'immunité. Également pendant deux tours. La quantité de PV récupérée proportionnelle à la puissance d'attaque. Bon, ce genre de truc à la fin, ne vous cassez pas la tête, ne vous embêtez pas à rajouter la puissance d'attaque. Concentrez-vous vraiment sur les points de vie, c'est pas mal. Et cette immunité est vraiment excellente parce qu'elle va nous aider pour le boss parce qu'il faut savoir que le boss est vraiment horrible. Il met tellement de dote et il stonne énormément ainsi que la tour de gauche pour vraiment faire très gaffe, donc l'immunité est plutôt pas mal. Le skill 2 qui est vraiment excellent également, il permet de supprimer tous les effets néfastes d'une cible alliée. Il leur donne des points de vie et c'est plutôt pas mal pour lui soigner un petit peu. Le skill 1 qui est encore plus important que les autres skills parce que ça permet de poser un break-attaque et le break-attaque est vraiment excellent contre Train parce que ça tape terriblement fort, donc on dit pas non pour du break-attaque, clairement. Au niveau des runes, je suis parti sur du quasiment full broken, il y a juste un tas de gardiens. C'est vraiment pas énorme, franchement vous pouvez partir sur du violent sans souci. Vous aurez certainement un meilleur runage que moi, honnêtement. Là c'est un runage on va dire de ce qu'il me reste. Voilà, honnêtement j'ai pas pu mieux faire. Donc un air runé en vitesse PV qui n'est pas monté et PV. Vous pouvez faire du violent, franchement le violent est encore mieux là-dedans parce que vous aurez beaucoup plus facilement vos soins, votre skill 3. C'est d'autant mieux d'avoir du violent plutôt que du swift dans ce donjon. Concernant les artefacts, je suis parti sur les artefacts très simples. Il n'y a rien de très difficile, surtout que ce n'est pas les artefacts de fou. C'est vraiment pour donner des stats, 880 points de vie et des dégâts supplémentaires de 37% d'attaque. Ça c'est nul, clairement. Effet renforcement de l'attaque, 9%, ça ne va pas changer grand-chose. Des dégâts supplémentaires de 0,4% des PV, ce n'est pas énorme. Et des gains figés à l'eau, 6%, on se retrouve clairement. Le deuxième artefact qui est beaucoup plus intéressant, très clairement. Vitesse en fonction des PV perdus, plus 11%, ça c'est excellent. Précision skill 1, parfait. Récupération skill 3, nickel. Et des dégâts d'attaque conjointe qui n'est pas énorme, mais ce n'est pas grave. Et en plus de ça, on gagne encore 880 points de vie. Donc ça fait un peu plus de 1600 points de vie supplémentaires, ne serait-ce qu'avec des artefacts. Au niveau des stats, je suis à peu près sur du 30k PV. Bon, ce n'est pas non plus monstrueux. Franchement, avec ce genre de rudage, on peut voir largement mieux. L'attaque, un peu plus de billes. Bon, il faudrait un peu plus, mais qu'est-ce que vous voulez ? On fait comme on peut. Défense un peu plus de billes également, ça va, c'est correct. Personnalité, je suis sur du 232. Bon, très bien, mais je pense qu'avec un sweep ou avec un violent, c'est d'autant mieux. Pas forcément la vitesse, mais ne serait-ce qu'au bout des stats, c'est beaucoup mieux. Le violent, franchement, je vous le conseille fortement. Question 34, bon, ce n'est pas non plus énorme, sachant que l'artefact nous rajoute 9% pour le skill 1. Ça fait à peu près 43%. Honnêtement, la précision est vraiment très très bon. Il faut vraiment chercher la précision pour le skill 1, c'est d'autant plus important. Avant de finir avec Fran, je voulais vous dire que pour ce qu'il offre, il faut avoir des fées. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des reines des fées, comme la plupart du temps, on a tous super pour ça. Avec juste des petites fées normales, vous pouvez skill off Fran, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'était pour Fran. Concernant le deuxième monstre, je suis parti sur Shaman. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Shaman fait tellement de dégâts sur les monstres d'Arc. Donc Shaman a vraiment sa place dedans. Donc pour remplacer Shaman, franchement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Parce que le problème, c'est qu'il faut remplacer Shaman par un autre monstre d'EF. J'ai essayé Beladion, j'ai essayé Feng, j'ai essayé Verad. Le problème, c'est que c'est très long. Quand on met l'un des deux, c'est vraiment très très long. Non, il ne faut vraiment pas que le combat dure. Parce que plus le combat va durer, plus vous allez mourir facilement, sérieux. Parce qu'il va tellement vous peser de dot et de stun au bout d'un moment. C'est pour ça que Shaman n'est pas si simple que ça à remplacer. Malheureusement, je n'ai pas trouvé autre chose que lui. Je reviens sur Shaman. Donc comme je vous l'ai dit, il est là pour taper beaucoup plus fort sur un mob d'Arc. Comme vous pouvez le voir. Donc au moins de la résistance, on s'en fout. Il réduit le 50% des dégâts qui proviennent des monstres ténèbres. Et en plus, il affiche 100% de dégâts supplémentaires aux monstres ténèbres. Donc si par exemple, il fait 20k sur monstres classiques, il va faire 40k sur un monstre d'Arc. Énorme. Le skill 2 est vraiment intéressant. Infille des dégâts en fonction des PV d'Eddy et consomme 10% de tes poignets. Ça, c'est excellent. Franchement, un très très bon skill pour tuer les boss. Et bien là, on a traîné en tant que boss. Donc c'est magnifique. Le skill 2 est pas mal du tout parce qu'il y a beaucoup de mobs d'Arc dans les vagues. Donc c'est vraiment très très bien. Et il peut soigner en fonction des dégâts qu'il inflige. Et plus la vitesse est élevée, plus l'attaque sera puissante. Il faut savoir que les dégâts de ce skill scalent sur l'attaque également. C'est d'autant mieux de rajouter l'attaque. Comme ça, vous pouvez faire des dégâts. Et en plus de ça, soigner à fond. Franchement, vous allez voir, ça soigne énormément. Au niveau du runnage, je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux. C'est clairement Rage Lame, le meilleur runnage possible sur Shaman. C'est un Nucker. Donc Rage Lame, c'est le mieux. Fatal Lame, ça sert pas forcément à grand chose. En plus, si vous voulez augmenter le skill 1. Mais le mieux, c'est le skill 2, donc Rage Lame. Pour moi, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Il runnage en attaque et dégâts critiques. Attaque, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Rajouter un petit peu de points de vie, pourquoi pas, pour tanker. Au cas où, par exemple, si vous avez des Rags Doh à un moment donné en T-O Hardbo. Même en T-O L, par exemple. Essayez de viser un petit peu de points de vie d'attaque. Un petit peu de taux de critiques et de dégâts de critiques. C'est vraiment tout ce qu'il a besoin. Au niveau des artefacts, je suis parti sur les artefacts classiques pour Shaman. 880 points de vie supplémentaires, très bien. Il infige 11% de dégâts supplémentaires aux ennemis de ténèbres. Magnifique. Dégâts supplémentaires de 71% de la vitesse. Ok. Dégâts infigés à la lumière 2%. Et dégâts supplémentaires de 0,3% des points de vie. C'est toujours bon à prendre. Le deuxième artefact qui est excellent, donc def puissant. C'est très bien. Dégâts critiques 3. On s'en fout, il n'a pas de skill qui tape très fort sur le skill 3. Loin de là. Dégâts d'attaque conjoints 3%. C'est assez sympa si vous voulez l'utiliser par exemple à Karaoke ou quoi que ce soit. Dégâts critiques 2, 15% supplémentaires. Magnifique. On veut qu'il fasse des dégâts sur le skill 2. On ne dit pas non. Pressure skill 2, on s'en fout, il n'a rien à imposer. Voilà. Au niveau des stats, je suis sur du 23k PV à peu près. Ça va, c'est cool. 1500 d'attaque. Magnifique. Presque 1000 de def. On n'est pas loin. 150k de vitesse. Ça va, c'est magnifique. 85% de critiques, on sera à 100% face-à-dessus de l'ennemi de ténèbres. Parfait. 216 de dégâts critiques. Sachant qu'on gagne 15% avec l'artefact, ça nous fait 231 de dégâts critiques sur le skill 2. Pression, résistance, on s'en fout un peu. Honnêtement, il n'est pas là pour ça. Donc ça, c'était pour Chaman. Concernant Vigor, je pense que tout le monde sait comment runner Vigor. Tout le monde le sait, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez partir sur un runnage de Bismanck, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de partir sur des runnages de dégâts critiques de points de vie. Restez sur un truc simple. Franchement, un runnage de Bismanck, ça fait très 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 bien l'affaire. C'est un des runnages les plus simplistes pour lui. Et franchement, vous n'avez pas regretté de mettre ce genre de runnage. C'est même l'un des meilleurs runnages possibles sur Vigor. Et les plus faciles, il n'y a rien de plus simple. Donc lui, il a pour quoi ? Pour poser le break def. Très simple. Ok, parfait. Break def qui est 3. Il attaque 3 fois l'ennemi. Il a 45% chance plus ses 15% de skill up. Proposer un break def. Avec 3 coups. Et il fait des dégâts en fonction des points de vie. Ça fait plaisir. Il a beaucoup de points de vie. Donc il va faire quelques dégâts supplémentaires. Le skill 2 qui est vraiment pas mal. Le crit du prédateur. Il permet de soigner tout le monde à hauteur de 20%. Des points de vie à tous les alliés. Et en plus, il augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Et ainsi, il pose évidemment un anti-crit pendant 2 tours. Et ce skill revient tous les 3 tours. Sachant que vous pouvez gagner 20% de récupération avec le skill up. Donc 2 skills déjà qui sont très sympathiques. Le skill là qui permet de poser un anti-lit. Qui fait des dégâts en fonction des points de vie. Ça peut être intéressant dans certaines circonstances. Du genre en T1 ou même en PvP. Au niveau du runnage, je suis parti sur un runnage violent. Némésis. C'est très simple. C'est vraiment un runnage classique pour Vigor. Il y a même du double némésis wheels. C'est déjà vu. Mais je pense que le violent némésis est quand même un très bon runnage. Et l'un des meilleurs selon moi. Donc essayez de viser ça. Sinon, si vous n'avez pas de némésis, viser focus ou même énergie. Ça peut être vraiment très très sympa sur lui. Je l'ai runné en triple point de vie. Voilà. Honnêtement, c'est un runnage de vismonk. Donc du coup, on peut faire ça. Vous pouvez même partir sur un vitesse PVPV. C'est pas un problème. Moi, j'ai visé le triple point de vie. Parce que je dépasse les puissants de vitesse. Sans vitesse en deux. C'est comme ça que j'ouvre la chose. Clairement. C'est pour ça que je l'ai bu comme ça. Simplement. Concernant les artefacts. Ici, nous avons un artefact qui est vraiment là pour tanker. Il est vraiment là pour ça. 100 points de défense supplémentaires. Ça fait plaisir. Les dégâts supplémentaires de l'attaque, on s'en fout. Clairement. Les dégâts ressus du fond moins 19%. Ça, c'est énorme. Dégâts supplémentaires de 2% à la def. Pourquoi pas. Vitesse en proportion des PV perdus. Ça, c'est excellent avec le débit. Je vous conseille fortement. Le deuxième artefact qu'il faut bien évidemment bien viser. Le potentiel de Vigor qui va être encore plus augmenté. Du dégâts crit reçu au moins 5%. Parfait. Récupération skill 2 très important pour le soin. Précision skill 1, 6%. Ça fait plaisir. Effet d'augmentation de vitesse, 5%. Également, il pose un peu speed. Donc, c'est d'autant mieux. Au niveau des stats, je suis sur du 45 000 points de vie. Donc, je vous dis, Vigor, il ne va quasiment pas crever. En haut bien avec les d'autres. Ça, c'est pas pareil. Au niveau de l'attaque, je suis un petit peu au-dessus de 700. Mais honnêtement, on s'en fout. Faut être honnête. 1000 quelques de def. Ça fait plaisir. On est content. 237 de speed, c'est qui est énormissime. 39% de précision. Ça, c'est correct pour lentilles, ainsi que le break def. Un petit peu de résistance qui est vraiment pas énorme. Un 34, c'est vraiment pas suffisant. Mais c'est pas grave. La précision est vraiment primordiale sur lui. Visez vraiment vitesse PV, précision. Vous savez que ça va faire. Vous pouvez viser la def, bien entendu, si vous le pouvez. Donc, ça, c'était pour Vigor. Et voilà, je vous ai présenté les 3 monstres. Donc, bien évidemment, je vais vous présenter Sat vite fait. Sachez cependant qu'il avait ce runage depuis le début. Donc, il n'a pas changé. Ça marche très bien. Sat en Despair, même avec un simple wake, ça peut vachement vous aider parce qu'il a 2A ou E. Et honnêtement, le Despair Focus est tout aussi bien, ne serait-ce qu'en 2A. N'hésitez pas à mettre du Despair sur lui. Ça peut évidemment vous aider si vous utilisez Sat dans la compo. Si vous utilisez, par exemple, Train, c'est encore plus facile parce que vous avez énormément de chances de stun. Vous posez des dots, donc c'est encore plus facile. Donc, pourquoi pas. Je vous fais avec une petite démonstration. Donc, on est parti. J'espère quand même que ça va vous convaincre de farmer ce petit Sat. Je regarde le croche tout de suite. Combat de boss, hors de l'attaque. Donc, comme vous pouvez voir, je focus le boss tout le temps. Voilà, je focus le boss. Et ça marche très très bien comme ça. Parce que vu que vous posez du break attack, c'est encore plus facile. Donc, comme vous pouvez voir, il y a du contrôle avec Sat. On peut contrôler un petit peu avec le Despair, vu que je lui ai mis. Vous pouvez bien sûr, avec les autres montres, y aller aussi facilement. Ce n'est pas parce qu'il est en 2A que c'est plus normal que ça marche. Parce que même sans qu'il soit 2A, ça marchait également. Donc, il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. L'histoire de 2A ou pas. Shaman et Vigor sont quand même pris bordel. C'est vraiment très difficile de vous proposer une team très accessible. Parce que cet objectif d'avoir un monstre de chaque type est vraiment casse-pied. Parce qu'il y a énormément de monstres, par exemple, d'attaque qui sont vraiment très forts. Donc, vous êtes obligés de choisir des monstres un petit peu briseurs, genre Shaman et Vigor. Sat, enfin, toutes les faux choses, en fait, prennent un slot d'attaque. Et c'est vachement merdant. Parce que c'est vraiment eux qui prennent le potentiel de dégâts. Donc, si vous avez, par exemple, Improb, Train, Sat, c'est encore plus facile. Ça va, c'est cool. Mais après, quand c'est les autres, ce n'est pas pareil. Honnêtement, ce n'est pas la même merde, on va dire. Sans être vulgaire. Donc, vous pouvez voir, ça se passe plutôt bien. 50k, vous voyez que je vais focus le boss, voilà, tranquille. Le break deck qui se pose. Pas d'un break attaque, ça c'est triste. On a fait un petit peu de dégâts. Mais il faut faire très gaffe parce qu'il peut vous stone à n'importe quel moment. Vous voyez, il vous stone. Cette team marche. Elle est quand même safe. Je n'ai quasiment pas perdu avec ça. J'ai perdu une fois au début parce que, ben voilà, j'ai changé le runage un petit peu de frane. Parce qu'elle était vraiment trop se coucher. C'est une catastrophe. Voilà, tranquillement. Et lui, il va focus, voilà, tranquille. Voilà, c'est fait. Avec Shaban, c'est tellement facile. C'est beaucoup plus facile avec Shaban. Parce qu'il fait tellement de dégâts sur train. C'est juste insane. Donc, on repart un petit peu sur les démonstrations. Comme vous voyez, je suis en test, bien sûr. Je vais faire un mode test. Ça marche plutôt bien. Voilà, tranquille, le will. Le will, si le will se pose, en fait, à la fin, c'est énorme. C'est énorme parce que vous n'allez prendre aucun d'autre, aucun stun. C'est vraiment pratique. Il faut savoir que la tour de gauche, stun. Et que la tour de droite, ignore def. C'est vraiment emmerdant. Il faut vraiment avoir des monstres très tanky. Je ne vais pas dire avec sa grabie pointe de vie. Ce n'est pas vrai. Il faut que ça soit tanky. Mais surtout que le combat ne dure pas. Parce que vous allez prendre tellement cher. Parce que les ignore def ne déconnent pas. Sérieux, ça ne déconne vraiment pas les ignore def. Donc, faites très, très gaffe avec ça. Donc, on arrive à la fin de cette vague. Super, ça passe tranquille. Franchement, les vagues, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le boss qui est casse-pied. Parce qu'il tape tellement fort, train. Même sur ce qu'il trouve, franchement, je vous assure que ma frane, elle ne survivait jamais. Franchement, elle ne survivait jamais. Là, ça va. J'arrive à survivre avec frane. Même si franchement, elle prend tellement de dégâts. Vous pouvez voir, vous voyez la différence entre Vigor et frane. Ça se voit. Vigor, il a quand même 45 000 points de vie. Elle, on en a tout juste 30 000. En comptant les stats, sans compter les bâtiments, bien sûr. Vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. Chaman, il ne prend aucun dégâts. Il ne prend vraiment aucun dégâts, hormis les dots. Bien sûr, les dots passent au travers de n'importe quel passif. Il ne faut pas rêver. Il passe même au travers du passé de Triana, par exemple. Wadam, ça passe vraiment au travers de tous les dots. C'est vraiment très fort. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec Train, qui est vraiment très, très dangereux. Là, on a eu le Will. Très bien. Comme ça, il ne va pas pouvoir nous stun ou faire quoi que ce soit. Vous voyez, tranquille. Il ne nous fait rien. Il fait quand même des dégâts, le problème. Ça fait quand même très mal. Vous voyez qu'on a un break attack. Ça va, vous voyez. break death, s'il te plaît, Ligore. Pour l'instant, il n'a pas du tout. Il n'a pas fait le skill 2. Tant mieux. Lui, il n'a pas fait le skill 3. Ce n'est pas mieux. C'est un peu dommage. Et Ligore. Voilà, merci. Et Chaman, qui l'achève. C'est parfait. Je ne pense pas que sans Chaman, ce soit faisable. Sérieux. C'est vraiment très difficile. C'est un donjon qui est vraiment très, très compliqué. J'espère quand même que vous allez y arriver. Ce n'est vraiment pas un donjon. Très simple. Encore, vous pouvez voir, on fait quand même d'assez bon temps. On fait quand même 1.48. Ce n'est pas forcément le but d'être à 30 secondes, loin de là. Si on arrive à avoir une team safe et assez correcte, pas trop lente, ça va. Moi, honnêtement, tant que je ne dépasse pas les 2 minutes, ça me va. 1.48, c'est correct, je le trouve, à mon sens. N'hésitez pas à me proposer des teams dans les commentaires. Si jamais, ça pourrait aider tout le monde. Ça serait cool. Et voilà, la vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié cette team qui est vraiment très puissante, honnêtement. Fran, Shaman, Ligore et Sat. Ce sont vraiment des monstres très forts. Surtout les 3, bien sûr, c'est vraiment les 3 que je vous ai montré. Fran, Shaman et Ligore. Je ne vois que cette team, franchement, qui pourrait faire ça. Mais après, je suis sûr qu'avec le temps, on va trouver d'autres teams pour faire ce 2A. C'est vraiment très difficile. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. On ne sait jamais, ça peut toujours aider les autres qui galèrent. Pour ceux qui n'ont pas Shaman, par exemple. Ce n'est pas si simple de remplacer Shaman parce que c'est un monstre def. Il faut savoir qu'il y a très très peu de mobs def qui sont jouables. Et je vous jure que je ne vous raconte pas de conneries. Il y en a très très peu qui sont très très bons. Donc, essayez d'avoir au moins Shaman. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Mais c'est vraiment, je trouve, de mon côté, le seul moyen de faire ce donjon. Parce que même avec Feng que j'ai ou même Verad, il n'y a rien qui a changé. Sérieux, rien du tout. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de dégâts. Il faut un monstre qui tape très fort. Il n'y en a pas des millions. Et Shaman est vraiment le monstre adapté contre Train. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner un commentaire, à partager la vidéo. À vous abonner pour qu'on soit le plus heureux possible. À attirer la petite cloche pour être au courant des nouveautés sur la chaîne en termes de vidéo. Sachez que mes lives se font sur Twitch. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus de ma tête. Il y a le lien de ma chaîne Twitch si vous voulez aller voir. Et bien sûr, elle est également en description. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Vous aurez juste à cliquer dessus. Vous pourrez me voir en live. Pour faire également des solutions comme j'avais fait l'autre fois samedi. Vous verrez la rediffusion le lendemain de cette vidéo. Et bien sûr, rejoins mon Discord si jamais vous voulez être au courant des nouveautés également sur YouTube. Bien sûr, parce que vous pouvez recevoir des notifications. Comme quoi, je poste une vidéo sur YouTube et aussi quand je commence mes lives. Donc, n'hésitez pas à aller sur Discord. Et évidemment, pour s'entraîner, ça serait cool de venir. Vous pouvez également me faire un don si le gars vous en tient. Mais bien sûr, je ne vous force absolument pas. Vous faites ce que vous voulez. Tant que ça a du cœur, c'est le principal. Et je remercie d'avance à tous ceux qui m'en font. Ça me fait très baiser. Ça me touche énormément. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous. Et on se retrouve en prochain vidéo. Ciao, ciao les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz